Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Mon invité aujourd'hui, c'est encore une fois le professeur Kasson Golumbi. C'est vrai qu'au Congo, on parle beaucoup politique, mais on parle très rarement économie, peut-être parce que c'est difficile, mais cette émission s'appelle « Chassons la pauvreté ». Donc, obligatoirement, nous devons parler un peu d'économie. Professeur Asungo Golumbi, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kimambi. L'émission que nous avons produite la dernière fois a reçu un accueil favorable. Alors, quelles sont les réactions qui vous sont parvenues, vous personnellement ? Parce que moi, j'en ai reçu beaucoup. C'est beaucoup, mais c'était, je les ai catégorisés, il y a eu deux catégories. La première catégorie, c'est des gens qui ont vraiment regretté que nous ayons des jugements de pétrole dans la cuvette centrale, où les pays comme le Congo-Brazzaville, fort depuis, dans le lac Albaire ou l'Ouganda, fort depuis dans le lac Albaire, le gazmétane dans l'Oukivu, le Rwanda exploite. Les Tanzaniens travaillent sur le lac Taganika de leur côté et que notre plateau continental, pour certains, ça pourrait amener jusqu'à 600 000 barils par jour. Si c'est au prix des 50, si c'est au prix des 50 dollars le baril, sera ferré environ 30 millions de dollars par jour. Et que nous n'y avons pas touché, parce que chacun veut, avant de signer quoi que ce soit, voir clair. Vous voulez voir clair avant même qu'on explique. Voir clair, ça veut dire recevoir de l'argent. C'est parce qu'il vous dira toujours, moi je ne vois pas très bien ce que vous êtes en train de faire là. C'est parce qu'il n'a pas vu clair. Alors, de ce fait-là, si on fait la somme, plateau continental, cuvette centrale, lac Albert, lac qui vaut peut-être même le lac Étoir, lac Taganika, océan Atlantique, nous avons peut-être plus de jugement qu'aucun pays en Afrique nous dépasse un jugement. Mais les autres, comme l'Arabie saoudite, vous voyez Dubaï, tout ça, ils se sont enrichis. Vous voyez le Nigeria, grâce au pétrole, est devenu la plus grande puissance économique d'Afrique. Donc, si nous avions exploité notre pétrole, si les gens qui demandaient depuis 1960, où est ma part là, avant de signer, si nous avions exploité notre pétrole, non seulement nous serions très riches, mais encore que personne n'allait oser nous attaquer. Donc, nous mourrons aujourd'hui à cause de ces gens-là. Premier genre de réaction. Mes gens me disent, donc dites-nous, est-ce que pour le pétrole, c'est fini, 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 et est-ce qu'il y a d'autres richesses qui peuvent faire qu'aujourd'hui, on empêche, on évite que quelqu'un dise, je ne signe pas avant de voir clair, parce que ça risque aussi de passer. Ça, c'était beaucoup de réactions dans ce sens. Et vous répondez quoi à ceux qui disent, est-ce que le pétrole, c'est fini ? Non, le pétrole va finir petit à petit, jusqu'en 2050, il y aura encore... Donc, il n'est pas en contre-tart. Il n'est pas en contre-tart, sauf que les banques, dans le monde, ne financent plus de nouveaux projets. Donc, par exemple, le plateau continental, on peut encore se battre, parce que là, ce n'est pas un nouveau projet. Il y a beaucoup de choses, ce qu'on exploite sur le littoral et tout ça. Donc, ce n'est pas en contre-tart. Avec un bon ministère, le gouvernement peut encore se battre pour trouver peut-être quelqu'un qui peut encore investir sur nos... Nos jugements, oui, oui. Le gouvernement peut encore se battre parce que c'est d'ici 2050 encore... Que le pétrole va disparaître. Peut-être pas encore, on peut aller plus loin, mais au moins, ce n'est pas trop tard. Mais déjà, la Banque de France, je l'ai dit, ne veut plus financer de nouveaux projets. Deuxième partie de l'interrogation, est-ce qu'il y a d'autres... La question, c'était, pourquoi, professeur, vous n'avez parlé que de notre faute, nous, les Congolais, alors que vous savez qu'il y a l'impérialisme international, il y a les Occidentaux qui font que notre pays soit en retard sur les autres. Les néocolonialismes. Les néocolonialismes, etc. Alors, si vous me permettez, moi, je réponds que c'est vraiment un argument... Qui ne tient pas de goût, puisque les autres... Oui, oui, parce que pourquoi on empêcherait que le Congolais, pas le Nigérien ? Ah non, le Nigérien n'a pas les richesses que le Congo, ça c'est faux. La Chine, par exemple. La Chine est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde et qui a programmé, dans les années 40, à devenir, 2040, à devenir la plus grande puissance économique du monde. Qui laisse la Chine faire ? C'est les Chinois eux-mêmes qui s'assoient, qui disent qu'est-ce qu'on fait. C'est les Chinois eux-mêmes. Donc, s'il y a des problèmes, c'est le problème de nos voisins pays africains, qui ne comprennent pas encore que pour qu'une région se développe, il faut qu'il y ait un grand pays qui décolle. Parce que ces grands pays créent des grands marchés. S'il n'y avait pas les États-Unis, l'Europe n'aurait pas eu le plan Marshall. Les États-Unis ont poussé l'Europe vers le haut. En Europe même, c'est l'Allemagne et la France qui se réunissent d'abord. Mais le petit pays qui nous entoure pense qu'il faut freiner la RDC. Il se freine parce que c'est l'Allemagne et la France qui créent des marchés. Nous, rien qu'à la ville de Kinshasa, ici, 20 millions d'habitants, c'est presque 15 millions, même 10. C'est déjà plusieurs pays africains qui nous entourent. C'est un grand marché, sans compter l'intérieur. Donc, au lieu de nous appuyer... Il nous freine. Vous voyez même ici à Kinshasa, combien de pièces de rechange viennent des Nigériens. Donc, les Nigériens tirent vers le haut. Jusqu'en Afrique centrale. Oui. Si vous voyez l'Afrique du Sud, combien des gens ont des familles qui travaillent en Afrique du Sud et tout. L'Afrique du Sud tirent vers le haut. Mais sauf autour du Congo, le petit pays pense qu'il faut tirer le Congo vers le bas. Ils ne comprennent pas qu'en tirant le Congo vers le bas, ils se tirent vers le bas. Mais on est leur gars, on ne demande pas leur avis. Nous, nous signons le contrat ici, comme si nous avions signé le contrat de pétrole, même s'ils ont créé des troubles vers le lac, vers l'est là-bas. Mais nos avions dans la Kivette centrale, lac Tumba, lac... Très bien. Nos avions, c'est nous-mêmes. On ne demande pas leur avis, on déplore seulement qu'ils ne comprennent pas que sans un grand pays comme nous, qui décolle, on les amène avec nous. Bon, la faute est la nôtre. Pour que ça puisse marcher, sur qui peut-on compter ? Sur le Parlement ? Sur qui, M. le professeur ? D'abord, tous les grands changements, ça part des intellectuels, c'est-à-dire vous, la presse qui communiquez, les chercheurs qui réfléchissent et tout ça. Donc, ça part. Maintenant, je pense que c'est suffisamment mûr. Les intellectuels du Congo dénoncent. Maintenant, c'est notre Parlement qui est affonné. Ça veut dire ? Moi, je pense que notre Parlement doit savoir que le pétrole risque de passer ou passe et poser des questions orales et écrites au gouvernement, au DG. Qu'est-ce qui bloque le pétrole ? Le Parlement doit avoir des bureaux scientifiques poussés. Quand nous étions dans le Parlement des Transitions avec Anzolouni, il y a eu une délégation parlementaire libyenne qui dit que quand on vous vote, c'est comme aux États-Unis, on vous vote, vous n'avez rien à dire. Vous avez un cabinet des cadres experts qui vous dit que ce problème est traité au Parlement depuis des années. Voici les orientations. Donc, vous n'êtes que le porte-parole de ces experts-là. Ce n'est pas comme chez nous. Assistants, bon, où est ma soeur, où est ma copine, où est pour qu'elle devienne assistante ? Non. Aux États-Unis, en Libye et partout. Pour chaque, comme nous avons 500 députés, 108 sénateurs, il y aurait à peu près 4, 4, 4 pour chacun d'eux. Il vient, il dira ce que ces spécialistes lui diront. Ils vont lui dire, poser une question orale à tel ministre. Parce que l'année passée, on lui a posé cette question. Pourquoi notre pétrole ? Pourquoi notre crédit carbone ? Pourquoi notre lithium ? Pourquoi notre cobalt ? Etc. Voici, honorable, etc. Enfin, chez nous, on s'appelle honorable. En France, vous qui avez beaucoup vu qu'en France, on les appelle comment ? Donc, il faut un Parlement actif. Oui, mais moi, je me demande pourquoi un homme comme vous, qui ne vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas cédé au siècle présent, comme dit la Bible. Le siècle présent, c'est quoi ? Maître, la mise unique, discuter politique, union sacrée, la mouka, et tout ça. Les gens écoutent, même dans le taxi, on écoute, qu'a dit la mouka, qu'a dit, etc. Vous, vous êtes toujours, cherchons la pauvreté, profondeur. Ça ne vous paie pas. Malheureusement, on voulait peut-être être indépendant, mais on devrait, parce que c'est ça le problème. Pourquoi vous ne posez pas votre candidature ? Je sais que deux fois, vous avez été élu, vous n'avez pas été proclamé. En 2006, vous avez été élu, parce qu'en 2006, vous étiez entre 6 000 et 8 000 voix. Vous n'avez pas été proclamé. En 2011, pareil. On avait un ennemi plus fort que nous. Mais ne vous découragez pas, parce que des gens comme vous, vous allez peut-être élever les niveaux du Parlement. Ça, c'est une question qu'on va peut-être envisager. Professeur, le pétrole est peut-être en train de passer, mais sur quoi allons-nous reposer nos espoirs si jamais le pétrole, si nous rations le coche du pétrole ? Comme beaucoup de gens le disent, ce pays est un pays béni. Le pétrole, c'était connu par des chercheurs depuis des années, que ça sera remplacé par l'hydrogène. C'est ainsi que le professeur Vantel, aux États-Unis, travaille depuis des années, au-delà des années 2000, il travaille sur la modification génétique des bactéries, parce que les bactéries produisent de l'hydrogène, mais lui veut le modifier génétiquement pour que ça produise beaucoup d'hydrogène. Donc, il y travaille. Les chercheurs savaient que l'hydrogène allait remplacer le pétrole. Et par les méthodes de production d'hydrogène, parce que la molécule de l'eau pour la casser en hydrogène et en oxygène, il faut de l'énergie. L'énergie thermique, c'est trop cher, parce qu'il faut élever jusqu'à 2000 degrés, même au-delà. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Avec l'électricité, vous passez facilement. Très bien. Alors, j'ai commencé à écrire. Vous m'avez interviewé il y a à peu près 10 ans sur ça. Pourquoi vous militez pour l'hydrogène, pour la production d'hydrogène ? Quand j'ai publié mes livres, d'ailleurs c'est votre beau-fils qui était à l'édition à longtemps, dans le compte-rendu, que j'ai dit, il faudrait que notre courant électrique nous serve à produire l'hydrogène, le futur pétrole. Mais c'était difficile de nous écouter, vous voyez, les scientifiques n'ont pas la réputation d'être écoutés. Mais parce qu'ils compliquent, ils compliquent, ils compliquent parfois. Voilà. C'est après que, je ne savais pas, le pouvoir actuel m'a appelé à la présidence. Nous venons de signer avec les Allemands, les Australiens, pour l'hydrogène. Mais vous, vous écrivez, vous parlez, vous faites des émissions, ce quoi. Et d'ailleurs, restez ici, vous allez travailler comme expert en la matière. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler comme expert à la matière. Que je découvre qu'il y a un investissement autre australien qui peut commencer de 40 millions de dollars, de 40 milliards de dollars, jusqu'à 80 milliards de dollars. Disponible. Oui. Ils prennent tout le risque. C'est eux qui investissent. Ils ne disent pas, comme les Chinois qui disaient, on va faire les biotis, etc. Vous allez payer 20% au départ. Non, ce n'est pas le projet chinois sur Inga 3, non. Les Australiens, eux, ils prennent tous les risques eux-mêmes. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent produire ? Pour commencer, rien que Inga. Ils peuvent déjà, oh là là, ils peuvent déjà produire à peu près, ils vont produire à 58 gigawatts. Or, l'agence internationale d'énergie dit que pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, il faut que le monde entier investisse 134 gigawatts. 134. 134. Or, le projet australien, FFI, c'est 58. Donc, 40% de la demande mondiale. Oui. Je vous donne une idée. Le pétrole. Oui. Qui est l'hydrogène dière, libre de pétrole. Il y avait les Américains. Pour atteindre les 40%, il a fallu réunir le 3 pommiers. Oui. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie. Les États-Unis, 16,16 gigawatts, l'Arabie saoudite, 11 gigawatts, la Russie, 10,9. Donc, ce 3-là forme 40% à 3 pour le pétrole. Et nous ? Pour le nouveau pétrole, nous formons 40%. Tout seul, la RTC. Non. Alors là ? 58, même si les 58 ne sont pas consacrés totalement, il y aura de l'électricité et autres, ne sont pas consacrés totalement à l'hydrogène. Mais ça sert à 50%. Nous serons autour de 40%. Nous seuls. Ça ne se comptait rien que Inga. Pioca Inga m'a dit. Mais si nous mettons tous nos 100 ou 150 ou 300 gigawatts de notre pays, mais nous allons dépasser en puissance que les 3 pays, États-Unis, Arabie saoudite, en pétrole, réunis, réunis. Mais, bon, vous y avez travaillé. Maintenant, le projet est en route. Le projet n'est pas en route. Vous n'avez pas lu l'Afrique Intelligence de la semaine passée. C'est comme s'ils avaient suivi notre émission. L'Afrique Intelligence écrit la semaine passée, les investisseurs attendent, Kinshasa fait attendre les investisseurs. Depuis deux ans qu'ils ont signé pour l'hydrogène, ils attendent. C'est là que je dis, notre parlement est à fond. Il n'y a qu'un parlementaire qui m'a dit, pourquoi vous ne nous dites pas où ça traîne ? Je n'ai pas besoin de dire où ça traîne. Les parlementaires savent qu'on a signé un MOI avec un FFI. C'est facile pour eux, en tant que parlementaire, de demander à qui des droits ça traîne. Pourquoi ? Ça traîne pourquoi et où ? Parce que maintenant, le monde entier... Donc, l'hydrogène nous donne la puissance énergétique, qui va avec la puissance économique, géostratégique, géopolitique, de les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie réunies. Ça nous donne tout seul, dans le nouveau pétrole. Sauf qu'il y a des compatriotes qui disent, si moi je n'ai pas vu clair, malgré le fait que le chef de l'État insiste, il l'a dit comme je l'ai dit la fois passée, il l'a dit, le chef de l'État, à Davos, ça traîne. Les gens ne comprennent pas. Mais peut-être parce que vous, les scientifiques, vous ne le faites pas comprendre, ce n'est pas aussi évident. Mais les personnes que l'on cite n'ont jamais fait appel ni à l'université, ni à quoi que ce soit. Seule la présidence a fait appel à l'université. Nous sommes des experts qui en électricité, qui en hydrogène, là-bas avec le doyen, par exemple, la faculté politique, avec le professeur MBA, nous sommes là. La présidence, elle, elle fait appel aux experts. Mais nous attendons qu'on nous appelle ailleurs, au Parlement, au Sénat. Bahati, il me connaît, Mbossoy me connaît. Donc, nous attendons qu'on nous appelle si on a besoin de notre lumière. Si on n'en a pas besoin, tant mieux. Le problème, c'est qu'ayant une telle puissance, deux, trois pays en pétrole réunis, mais ça serait réuni sur la RDC. Quand j'ai dit 58, je dis que c'est seulement Pioca, Yengai, au Congo central. Mais si on met tout le pays, nous pouvons investir nous seuls, dans l'hydrogène, maintenant, presque 80% du besoin mondial, nous seuls. Vous savez, avec ça, vous lèvez des capitaux. Parce qu'on lève des capitaux, quand on sait que vous avez le moyen de rembourser. Nous pouvons, en mettant ce projet FFI en marche, nous pouvons, le jour qu'on le met en marche, d'ailleurs, il a été prévu à la conférence de Paris, que dès qu'il est signé, on remet à notre gouvernement 5%. 5% des 40 milliards, ça fait déjà 2 milliards. 5% des 80 milliards de l'investissement, ça fait déjà 4 milliards. Avec ça, eh bien, si vous voulez faire la route Lubumbashi-Kenshasa, les bretelles qui restent là, en raison d'un million de dollars le kilomètre, vous les couvrez, hein. Vous faites une route, c'est ici que ça gagne, vous couvrez. Donc, en raison d'un million de kilomètres. Donc, alors, vous voyez, et puis, nous aurons payé nos militaires, nous allons acheter des armes, nous allons faire ça. Nous serons une puissance. Et ça, une ou deux personnes ou un groupe d'individus bloque. Il faut les dénoncer. On les dénonce comment? Parce que le Parlement qui a l'eau pour... Parce que moi, je ne suis pas le Parlement, j'ai voté le parlementaire sur leur travail. Si, si Louvain Guy, qui était sénateur, il m'a vu, hein, il m'a vu. Donc, moi, pour le moment, le problème repose sur les épaules de parlementaires. Vous, les journalistes, vous avez parlé, parlé, parlé. Disons, le journaliste, l'avenir, on avait parlé du plateau continental. Kilke Moulomba, dans le journal Soft, avait consacré des pages et des pages sur le plateau continental. L'esprit des gens était ailleurs. Donc, vous, les journalistes, nous, les scientifiques, nous parlons. Sauf que nous avons un Parlement à faune. Or, il a le pouvoir constitutionnel de demander où ça bloque. D'abord, de vérifier si c'est vrai que nous allons investir avec le projet FFI près de 40% de la demande mondiale, nous seuls. La France, dans les 6 et tout ça, et là, dans les 6,5. Donc, nous, nous seuls, nous allons près de 58%, près de 60%. Ils vérifient, ils trouvent les chiffres. On va leur donner. On va les mettre sur le site de l'Agence internationale d'énergie. Et ils vont voir qu'effectivement, un minimum demandé aujourd'hui pour 2030, c'est 134 milliards. Et ça, ça va nous rapporter jusqu'à 1 PIB. La fois passé, j'ai dit budget. Non. Budget, si nous mettons à peu près 300 000 MW, et au prix de, au coût énergétique de 20 MW pour produire une tonne d'hydrogène, à ce moment-là, nous pouvons avoir même un budget de 1 000 milliards. Mais la fois passée, j'ai établi sur ce coût-là. 100 000 MW, enfin, ce qui est donné, et 70 MW sur Kyouka, Inga et Amate, dans le Congo central. Sur ça, nous pouvons avoir un chiffre d'affaires, donc, de rentrée en défis, au prix le plus bas, 5 000 dollars. Je ne crois pas qu'on atteigne 5 000 dollars, parce qu'il n'y a que le transport d'une tonne peut coûter jusqu'à 2 000 dollars. Maintenant, monter la production, le transport... Donc, ça va coûter à peu près... Moi, je pense vers 8 000, 10 000 dollars. Aujourd'hui, ça coûte entre 15 000 et 20 000 dollars, selon la pureté de l'hydrogène. Ça coûte entre 10 000 et 15 000 dollars. Maintenant, si ça baisse jusqu'à 8 000, à 10 000, j'ai calculé pour l'université de Mazangongo, j'ai calculé à 8 000. Je montrerais que, dans certains scénarios, le coût de production qui baisse, le coût de production énergétique qui baisse, au lieu de consommer, comme aujourd'hui, 50, 40 MWh pour produire une tonne, la recherche fait qu'on arrive jusqu'à 2030, d'ici 2030, jusqu'à 20 MWh pour produire une tonne. Dans certains scénarios, il y a que la province du Congo central peut avoir un PIB supérieur à celui de l'Arabie saoudite. C'est extraordinaire. Oui. C'est pourquoi les notables du Congo central m'ont dit, professeur, faites-nous une note qui nous permettrait, nous aussi, comme notre Parlement est affonné, que nous, rien que le Congo central, parce que c'est notre problème, comme ça, nous aussi, nous voyons qu'il y ait des droits. Nous lui demandons poliment, nous apprenons que le dossier est chez vous. Il va expliquer. Professeur, il y aurait de 5 minutes. Donc, il y a de l'espoir dans ce pays. Nous pouvons encore, nous, espérer avoir les dividendes de tout ce que vous dites. Aucun pays n'est sorti de la misère, de la mort, comme nous, aujourd'hui, nous souffrons et nous mourrons, par un autre pays, parce qu'ils sont des concurrents. Un pays, c'est lui-même. Ce sont ses fils. Les réactions nombreuses qui aillent suite à notre émission m'ont poussé à dire oui. Donc, nous sommes là encore, nous, les Congolais. Maintenant, j'ai voulu être précis. C'est notre Parlement que j'interpelle aujourd'hui. Je ne peux pas interpeller quelqu'un du gouvernement, parce que d'abord, je n'en ai pas le droit, et puis je ne sais pas qui. Mais le Parlement, lui, a le pouvoir de savoir que c'est tel PDG, c'est tel ministre, c'est tel groupe de ministres. Qui fait traîner les choses. On a discuté avec vous tout à l'heure. Le crédit carbone. Attention, il nous reste 4 minutes. Le crédit carbone. Notre forêt absorbe à peu près 700, même au-delà 700 millions de tonnes par an. On devait nous payer ça. Supposer si ce n'était que 100 tonnes, les 100 millions de tonnes, au lieu de 706, si ce n'était que 100 millions de tonnes. Le crédit carbone, ça dépend. On le vend des zéros à 5 000. Non, des zéros à 50. Mais... 50 quoi ? Dollars la tonne. Maintenant, en Europe, le Parlement européen dit que pour sauvegarder la planète, il faut que le crédit carbone arrive jusqu'à... supposé que ce soit 100 fois 100 millions. Ça fait quoi ? Ça fait 10 milliards de dollars par an. 10 milliards de dollars par an. Et ce pays est scandaleusement riche. Mais les richesses dorment, faute des gens qui voient clair. Mais il ne faut pas dire, l'Onda Bloulou l'avait dit, avoir la richesse, c'est comme si on a dit, sur ce pays-là, on va mettre les gens sans intelligence. C'est faux. Ça, c'est fataliste. C'est vrai. Tout le monde dit, on leur a donné un pays riche. Vous voyez, quand vous suivez à l'Infocard, comment vous pouvez être le plus grand producteur des combates, vous êtes pauvre. Tout le monde en Afrique dit, oui, on leur a donné un pays riche. Maintenant, même dans la nouvelle énergie, c'est encore l'hydrogène. Il n'y a aucun pays qui les conquérera. Sauf qu'eux-mêmes, ne sont pas intelligents. Maintenant, bon, merci d'abord, M. Kipambi, on va terminer. parce que si vous m'aviez... Enfin, c'est pas un prétexte, il faut que je m'enforce à vous donner un peu. Mais moi, je pense que... Ce sont des... Enfin, je regrette. Ce sont des choses comme ça qu'il faudrait soutenir, des débats comme ça, qui ouvrent les yeux. Maintenant, on interpelle le Parlement. S'il n'y a qu'un parlementaire qui nous suit, qu'il pose des questions orales et écrites. Où sont les projets hydrogènes? Hydrogènes. Parce que ce projet est fait fi. Non seulement, le président a démonté et obtenu par signature à la conférence de Paris qu'ils donneront 5%, mais encore que la sous-traitance sera entre la main des Congolais. C'est les Congolais qui fourniront les cailloux, les ciments et tout. Ce sera les Congolais. Et qu'avec ce financement, on va lever des fonds sur le courant là qui vont produire 58 gigas, il y aura 3 centres de développement qui quittent Timboulou et Kamina pour commencer avec 400 mégawatts au minimum partout. À Kamina, vous savez quelle est la puissance? Non. Depuis, que les Belges ont laissé? Timboulou. Rien. Qui quitte? Rien. On peut voir que dans ce projet 400 mégawatts, Kamina, au lieu de 9, parce que sur les 9, il n'y a que des 9 turbines, il n'y a que 3 qui tournent à 1, à 1. Donc, on est à 3. donc, on veut mettre 400 Kamina, 400 Tchimboulou, 400 à Kikwit, pour éviter que les gens se concentrent à Kinshasa, à Lubumbashi, ça crée des conflits. Des conflits. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le lithium, mon cher. Le lithium, c'est parce que les véhicules électriques, soit, elles fonctionnent avec batterie, à ce moment-là, c'est le lithium. Notre jugement de spodimène, parce que le lithium, on le prend dans le spodimène comme on prend le cuivre dans la malakite. Donc, le lithium, on le prend dans le spodimène. Le jugement qu'on a au Katanga, là-bas d'ailleurs, on n'avait pas à Manono et maintenant, ça entre même dans le Oulomami, d'ailleurs, on trouve que c'est même plus dans le Oulomami. Quand on ne connaissait que Manono, c'était déjà le plus grand jugement du monde de spodimène. Mais les gens qui ont peu, comme les Zimbabwe, c'est les grands producteurs. Voilà, aujourd'hui, on cite que Zimbabwe, et puis l'Afrique de l'Ouest. C'est comme on cite l'hydrogène pour l'Arabie, pour la Namibie. Aujourd'hui, c'est 500 mégawatts. Mais parce que eux, ils agissent. 500 mégawatts, c'est-à-dire 5 gigawatts. Ici, moi, je parle de 58 gigawatts. Bon Dieu. Bon Dieu. Ça dépend de comment vous vendez sur le marché mondial. Bon Dieu. C'est ça. Si les Namibiens ont signé rapidement avec la Belgique à la COP26, ils pouvaient amener les Belges à Wenduk pour signer. Ils ont vu qu'ils n'auront pas une visibilité internationale. ils ont voulu à la COP26. C'est vous qui vous vendez. Vous, vous pensez que c'est un pays qui viendra vendre la RDC à notre place? On va terminer. Qu'est-ce qui se présente devant nous? Un espoir. Même nous, les vieux, on peut espérer dans quelques années qu'on sera peu de grabataire. Ce qui est bon, ce qui est bon, c'est que le projet ici de produire 58 gigawatts, c'est dans une dizaine d'années. Vous serez là, je suis dit, merci, nous tous qui sommes ici, nous serons là. C'est à court terme. Moi, maintenant, j'ai écrit un livre quand l'ex-conseil spécial Kayembe m'a envoyé pour le représenter à l'Ombaché en septembre 2000 à un colloque qu'a donné la FEC. On m'a donné comme cadeau le livre de Mouemena. Il prévoyait à partir de 2016 où il a publié... Mouemena, c'est un chef de la SNEL et puis directeur de cabinet de l'ex-premier ministre Ilunga Ilungkamba. Donc, il sait ce qu'il est. Il dit, il faut 40 ans pour électrifier toute la RDC. Vous vous rendez compte. Mais aujourd'hui, avec l'hydrogène, dans les 10 ans, ce fait-là. Professeur, on va s'arrêter là parce que l'émission est de 30 minutes et je vous réinviterai parce que vous y mettez trop de science. Allez un peu nous mâcher tout ça en sorte que tous ceux qui vont nous suivre puissent comprendre parce que j'ai compris une bonne partie mais je ne crois pas que tout le monde... C'est une émission publique, ce n'est pas une émission scientifique. Allez encore nous mâcher l'affaire et je vous réinviterai dans deux semaines. Je suis obligé de donner les chiffres parce qu'il y a aussi des ambassades qui nous suivent. D'accord. Il ne faudrait pas qu'ils... Parce que les ambassades ici disent où est la classe intellectuelle du pays. La crème. Donc, ils disent c'est un pays où on ne voit pas les Jacques Attali ou on ne voit pas les Jean-Jacques Scréber ou on ne voit pas les Toffler. Chaque pays a ses intellectuels. Oui. Donc, il faut quand même... appuyer ça par des chiffres. Très bien. Je sais que ça peut te plaire mais quand j'ai dit 58 gigawatts je dois le dire parce que je ne parle pas quand il y a une catégorie des gens. Je parle à tous ceux qui peuvent nous suivre parce que votre télévision est suivie aussi dans le monde qui ne disent pas c'est faux. C'est pourquoi quand je donne les chiffres les Etats-Unis en pétrole c'est 16,6 millions de tonnes par jour. L'Arabie saoudite c'est 11 millions de... Non, pas de barils. De barils. 16,6 millions de barils par jour. L'Arabie saoudite c'est 11 millions de barils par jour. La Russie c'est 10,9 millions. Donc je suis suivi je suis conscient que je suis suivi d'abord par mes collègues professeurs je suis suivi par les milieux diplomatiques je suis suivi parce que vous diffusez dans le monde je suis suivi dans le monde il ne faut pas qu'on dise ce qu'il va en dire ou bien d'ailleurs on ne dira même pas qu'à Sengou et Kimalbi on va dire vous voyez les Congolais ils commencent à mentir et tout ça. Donc on donne des chiffres c'est vrai qu'il faut que tout le monde suive là où vous verrez et que c'est trop sophistique je suis professeur je suis là pour expliquer. Merci cette émission est terminée merci monsieur le professeur parce que l'intérêt de cette émission et d'inviter les intellectuels c'est quand même donner cet espoir c'est pas un espoir en vain c'est un espoir que vous appuyez non qu'il signe c'est comme le président veut qu'on signe même aujourd'hui le président Félix Tissé veut qu'on signe même aujourd'hui si on signe aujourd'hui il y aura 5% des 40 milliards versés dans le camp très bien et l'art c'est un de ce jour ils verront le travaux de chemin de fer entre Inga et l'émission l'émission est terminée je vous rappelle que le professeur Kasson Gonoubi avait été arrêté avec le président feu Etienne Tsusekeli et Frédéric Kibassamaliba donc c'est quelqu'un de l'UDPS vous confirmez oui merci ce n'est pas l'objet de la mission mais je confirme comme ça avec qui on était en prison l'Umbou Maloba avec qui on était en prison sont encore vivants c'est terminé merci et à la semaine prochaine on parlera d'autre chose mais l'autre semaine le professeur se fera le plaisir de nous mâcher tous ces chiffres là et de parler un peu plus concrètement au commun de mortel d'accord d'accord merci et à la semaine prochaine